Depuis 13 heures, l'autoroute à péage est fermée à la circulation dans le sens Rufisque-Diamniadio. Et pour cause, un camion-benne roulant en direction de le Diamniadio a heurté un passage de péton à la hauteur de Rufisque-Ouest faisant quatre blessés dans la cabine du camion d'un deux graves. Un accident phénoménal car le benne du camion s'était automatiquement soulevé en pleine course. Tout petit peu avant 13 heures, un camion est passé à la barrière de péage de Rufisque dans le sens Vertiesse. Donc en sortant de Dakar, il est passé à la barrière de péage et juste après la barrière de péage, et ça je ne peux pas l'expliquer, sa benne a commencé à se lever. De telle sorte qu'elle était suffisamment levée pour 500 mètres plus loin emporter la passerelle piéton qui se trouvait au-dessus de l'autoroute à péage. La passerelle est donc tombée sur la cabine du camion dans laquelle il y avait quatre personnes, dont deux blessés et deux blessés graves ou très graves. Et par chance, je dirais, il n'y avait personne sur la passerelle piéton. Donc les seuls blessés sont les quatre personnes qui étaient dans la cabine. Un tel accident occasionnant la fermeture temporaire de l'autoroute à péage est préjudiciable aux usagers de l'autoroute à péage, mais aussi aux populations riveraines. On n'aura peut-être pas les deux voies dégagées, mais au moins on aura pu rétablir un sens de circulation. Pour la suite, ce qu'il faut faire, c'est faire notre travail, rétablir au plus vite la traversée, la passerelle, etc. Et on est en train de chercher des solutions. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie qui ont apporté les premiers secours, évacués et les blessés ont pris des mesures sécuritaires dans le sens Djamnyadjo-Dakar et dans le sens Rufusque-Djamnyadjo. Il y a des gendarmes qui sont stationnés à la sortie de Djamnyadjo. C'est eux qui sont chargés de dévier les véhicules à partir de Tchadu. Ils vont passer par Rufusque. Donc il y a des gendarmes qui sont stationnés à Rufusque, dans le sens 1. Là aussi, ils seront chargés de dévier les véhicules qui viennent de Dakar pour qu'ils n'arrivent pas à la gare de Rufusque. Donc là, ça nous permettra de sécuriser la zone et de travailler librement, en toute sécurité. Une enquête déterminera certainement les causes de la défaillance au niveau du camion peine.